Faisons à présent un tour au festival du film de Berlin qui vient de s'achever ce week-end. L'Ours d'or a été décerné à un film hongrois sur une histoire d'amour entre deux travailleurs d'un abattoir qui se trouvent à travers leurs rêves partagés. Cela fait 18 ans qu'est sorti son dernier film, Simon le magicien, en 1999. Mais la directrice hongroise Ildiko Niedi vient d'effectuer un retour de rêve derrière la caméra en remportant l'Ours d'or du festival du film de Berlin pour son dernier film, On Body and Soul, une histoire d'amour qui a pour décor un abattoir à Budapest. Et je suis immensément reconnaissante envers le jury, envers tout le monde, envers les spectateurs. Ce film bat le favori, l'autre côté de l'espoir, du finlandais Aki Korismaki qui remporte le prix du meilleur réalisateur. S'exprimant après la cérémonie tout en tenant sa statue de l'Ours d'or, Ildiko Niedi méditait sur ce que l'amour signifie pour elle. L'amour signifie être assez courageux pour s'exposer, risquer, sortir de son abri, de sa zone de confort pour entrer en contact avec une autre personne. Et en faisant cela, vous avez une chance de vous rapprocher de vous-même. L'Autrichien Georg Friedrich s'est vu décerner le prix du meilleur acteur pour son rôle dans Bright Nights, écrit et dirigé par Thomas Arslan. Non, je ne m'attendais pas à gagner et je n'ai jamais imaginé remporter un prix ici à Berlin. Ça me surprend donc et me rend très très heureux. Comment allez-vous fêter cela ? Je ne sais pas, je vais sortir avec le réalisateur, le producteur et les acteurs, tous les collègues et l'équipe et célébrer d'une manière ou d'une autre. Le prix de la meilleure actrice a été décerné à Kim Min-hee pour son rôle dans On the Beach at Night Alone du sud-coréen Hong Sang-soo. Malgré que les trois meilleurs prix de cette année sont allés à des femmes, l'actrice sud-coréenne a déclaré qu'il y avait toujours des problèmes en termes d'égalité des sexes dans l'industrie cinématographique. Il y a de nombreuses actrices qui font du bon travail, mais il est vrai que de nombreux films sont sur des hommes dont souvent les acteurs masculins sont beaucoup plus visibles. Je pense que cela a à voir avec la société et avec la situation. Par ailleurs, le court-métrage chinois Promise a remporté le prix de l'ours de cristal dans la catégorie Génération K+. Son histoire a pour sujet un enfant laissé derrière dans une région reculée de la province chinoise du Yunnan par ses parents partis travailler en ville. C'est une réflexion sur ce phénomène très répandu dans ce pays en voie de développement.